bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est à la mi-mars 2023 et j'ai plein de semis de tomates à différents stades d'avancement je vous montre rapidement j'en ai voilà qui sont à ce stade là on voit pas encore grand chose j'en ai ensuite qui sont à ce stade là et on verra qu'il faut s'en occuper un peu différemment j'en ai aussi qui sont à ce stade là et on verra que là encore il faut s'en occuper un peu différemment et puis j'en ai aussi à ce stade là c'est un petit peu plus lourd regardez comme c'est joli les plans sont sympas et là on parlera de techniques différentes pour faire nos semis de tomates on verra qu'il ya plusieurs façons de les faire chacune avec des avantages et des inconvénients donc on commence déjà par l'aspect calendaire vous dire que c'est vraiment la pleine période pour lancer ses semis de tomates alors c'est vrai qu'on voit des semis qui sont lancés depuis janvier février des jardiniers qui veulent jardiner sous serre des jardiniers qui veulent faire des vidéos youtube et du coup on s'aime beaucoup plus tôt je plaisante mais c'est surtout pour jardiner sous serre et pour avoir des plantes très précoces mais l'immense majorité des jardiniers vont planter leurs plantes de tomates au mois de mai quand la saison sera pleine quand les jours seront longs quand les nuits commenceront à être moins froides quand les risques de gel seront terminés et pour planter au mois de mai il faut s'y prendre environ six semaines à l'avance et c'est donc courant du mois de mars qu'on va attaquer ces semis de tomates donc ensuite on va parler des différentes techniques la première ça va être donc tout simplement de semer en barquette moi c'est ma technique coup de coeur on peut utiliser tout contenant on récupère un truc dans lequel on peut mettre du terreau juste 506 cm là il ya tout juste 5 cm vous voyez que ça marche très bien donc on met un bon terreau à semis on l'humidifie comme une éponge essorée et puis on va déposer ses graines moi j'ai tendance à dire tous les deux centimètres en tous sens ça permettra ensuite de les repiquer en godet individuel alors justement en parlant de repiquer de repiquage j'ai très souvent mais vraiment très souvent la question mais bon sens pourquoi est ce qu'on s'embête à semer tout serré et ensuite à aller repiquer en godet individuel pourquoi est ce qu'on s'aime pas directement en godet individuel alors là dessus moi j'y vois deux raisons essentielles et il y a de toute façon deux raisons essentielles la première alors je fais souvent des images avec avec l'être humain on va pas mettre un petit bébé dans un lit adulte qu'est ce que ça veut dire on va pas aller mettre une petite graine dans un grand godet individuel on sait même pas si elle va germer elle est toute petite elle est tout bébé et donc quand on est tout bébé et bien on a un lit bébé donc on met tout le monde là dans des petits espaces dans des petits lits et puis si ça germe si ça ça prend de la vigueur si ça développe des beaux plans ensuite on transférera dans des lits adultes et donc dans des godets individuels donc la première raison c'est que pendant les quinze jours trois premières semaines du semis de semer de façon dense et bien on va gagner de la place on va éviter de de ceux de prendre des godets individuels et de et dès le départ de prendre une place folle donc on sème tout le monde de façon assez dense et puis ensuite on va repiquer alors je vais prendre le stade de repiquage c'est celui ci là vous voyez vous avez vraiment des plans qui ont développé deux petites feuilles qu'on appelle des cotylédons qui vont tomber par la suite et ensuite les deux premières vraies feuilles et là on arrive vraiment au stade de repiquage on va la repiquer on va repiquer ses plans pour les renforcer pour les pour leur donner de la vigueur on va générer un petit stress qui va être positif pour le plan de tomates et surtout toute cette tige là avec ses petits poils ce sont des futures racines donc on va repiquer jusqu'aux feuilles carrément et on va ainsi générer nous produire des plans qui seront beaucoup plus vigoureux alors ça arrive que des jardiniers ne fasse pas de repiquage jusqu'à la plantation en pleine terre on peut avoir des plans qui vont se développer sur 10 15 cm et dans ce cas là on fera un repiquage encore plus consistant en pleine terre on enfoncera énormément le plan pour qu'ils génèrent de nouvelles racines donc le semi en barquette très simple très facile c'est vraiment le plus courant ont fait en sorte de respecter les clés de fertilité donc bonne humidité bon terreau des graines bien viables avec un bon taux de germination pas trop vieille même si des graines de 5 6 7 ans elles peuvent très bien germer en ce qui concerne la culture de la tomate et puis ensuite il faut parler de température et de lumière donc c'est très simple tant que vous êtes à ce stade là sans germination c'est la température vraiment misez tout sur la température il faut que le terreau soit autour des 20 degrés vous mettez à l'intérieur de la maison tout simplement température ambiante votre semi va germer tranquillement donc ensuite on arrive au deuxième stade capital pour réussir son semi ça va être ce stade là la germination va s'effectuer et là la température passe en deuxième position le critère à ce moment là le plus important ça va être la lumière sinon vous allez avoir vos semis qui filent c'est ce qu'on voit partout sur les forums surtout avec les débutants moi le premier je suis passé par là j'ai eu combien de fois j'ai eu des semis qui filent je comprenais rien simplement parce que j'étais derrière une petite fenêtre exposé nord évidemment la lumière n'était pas suffisante donc là c'est l'avantage de faire notre semi à partir du mois de mars les journées rallongent le soleil est plus haut l'intensité lumineuse est plus conséquente et la lumière du jour va se suffire d'elle même il n'y aura pas besoin de mettre des éclairages artificiels donc là moi je me mets sous ma serre pleine lumière aucun souci chez vous si vous n'avez pas de serre vous vous mettez derrière une baie vitrée plein sud derrière une fenêtre plein sud quitte parfois à tourner votre barquette parce que les plans vont pencher un petit peu vers la lumière de la fenêtre vous mettez donc sous une véranda vous mettez la journée en extérieur quitte à mettre un petit châssis s'il fait un peu froid à mettre quelque chose de transparent et que la lumière passe bien une petite serre et puis la journée enfin la nuit pardon vous rentrez vos semis en intérieur donc une fois que ça a germé lumière 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 toujours humidité constante du terreau comme une éponge essorée et après votre semi va grandir tranquillement pour en arriver à ce stade vous allez repiquer dans des godets individuels des bons godets ainsi possible bien 10 11 12 cm plus c'est grand mieux ça va se développer bon plus ça va consommer de terreau c'est vrai mais vous allez avoir des magnifiques plans et puis ensuite il n'y aura plus qu'à veiller sur eux arroser quand il faut et au mois de mai on ira planter tout ça en pleine terre alors ensuite j'en profite pour vous montrer deux autres techniques pour réussir votre semis de tomates et la première ça va être de semer en plaques alvéolées alors à première vue on se dirait pourquoi s'embêter à semer dans de telles plaques alors que en barquette ça fait très bien l'affaire alors la raison principale que j'y vois et que les maraîchers aussi professionnels voient parce que ils l'utilisent beaucoup ça va être pour le repiquage soit en godet individuel soit carrément à les planter en pleine terre alors j'essaie de vous montrer je vais baisser la caméra donc regardez par exemple ici j'ai trois plans de tomates on passe le doigt par dessous j'ai déjà fait donc il se démoule facilement je vais faire celui là vous voyez que c'est pareil ça vient facilement donc on a un terreau qui est bien compressé et surtout on fragilise très peu le système racinaire alors que dans une barquette on va y aller à la cuillère au couteau avec les doigts les racines s'épandent de partout et on les casse là ici hop je vais poser ça dans mon godet ou sinon avec des plans plus grands je vais carrément les mettre en pleine terre et vraiment vous avez une vigueur en fait à la reprise que ce soit au repiquage ou à la plantation le plan va se décider à repartir plus rapidement donc ce sont des jours de gagner et ça notamment dans un contexte professionnel chaque jour de gagner c'est très important donc ça explique pourquoi on sème en plaques alvéolées c'est qu'on a une reprise très rapide au repiquage à la plantation et puis aussi un petit gain de place parce qu'on a un terreau qui est compressé et on peut semer sur de plus petits espaces vous voyez par exemple ça ça pourrait être fait en godet individuel et bien là on a des alvéoles de 3 à 4 cm plutôt que des godets de 7 8 cm et on gagne un peu de place donc c'est quand même une technique qui a de bons arguments solides même si ici je préfère un petit coup de coeur pour la barquette on passe maintenant à la troisième technique qui a quelques similitudes avec la plaque alvéolée ça va être le semi en mode donc vous voyez je vais vous montrer un peu plus en détail je vais faire la mise au point donc ce sont des modes qui sont vraiment compressés pour ça vous allez avoir besoin d'un presse mode alors vous en avez de toutes les tailles là c'est un centimètre vous avez des tailles ensuite de il est tombé de 3 cm et vous avez des tailles de 4 cm et même de 5 cm pratiquement toutes les cultures peuvent se semer en mode donc l'avantage commun avec les plaques alvéolées c'est que là aussi si on repique dans des godets individuels si on plante en pleine terre on va le faire sans fragiliser le réseau racinaire on va pas les tritouiller on va pas aller casser les racines et ça c'est quand même un avantage conséquent autre avantage c'est qu'on va s'économiser des godets du plastique bien qu'il en faut parce qu'on va quand même entreposer ses motes dans un contenant pour mettre de l'eau au fond pour que l'arrosage se fasse que l'humidité vienne par capillarité et ça sèche rapidement des moteurs donc il faut vraiment veiller à une humidité constante à arroser fréquemment et après l'avantage aussi c'est que si vous semez vraiment dans des grosses motes compressées vraiment vous n'avez presque pas besoin de repiquage alors pour les tomates c'est un peu juste mais on va arriver à avoir des beaux plans de 10 15 cm et après on fera en fait le repiquage directement en pleine terre en enterrant conséquemment les plants donc voilà pour ces différentes façons de faire ces semis de tomates ces différentes méthodes ces différents stades d'avancement je répète vos clés de fertilité humidité constante du terreau de bonnes graines un bon terreau un bon contenant une bonne saisonnalité à partir de la mi-mars c'est génial la température surtout dans les premiers jours pour que ça germe et ensuite la lumière et tout devrait tout doit bien se passer vraiment maintenir cette humidité constante veillez sur vos semis je répète souvent que ma serre c'est comme une maternité il faut être là tous les jours aux grandes dames de ma femme à qui je dis qu'on peut pas partir en week-end ou en vacances sur toute la durée des semis parce qu'il faut vraiment veiller veiller ou sinon trouver quelqu'un pendant votre absence qui va veiller parce que ce sont de tout petits bébés là nos semis donc voilà pour ce focus sur ce semis de tomates merci pour votre attention et puis à très vite pour continuer cette saison à bientôt ciao et puis à bientôt